Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances de cet été 2018. Alors je vais vous faire juillet ou août cet été comme je vous l'avais déjà dit dans les vidéos des énergies de la pleine lune pour faire une petite pause au niveau des vidéos cet été pour avoir un peu plus de temps, pour réorganiser certaines choses, en revoir d'autres, me prendre un peu de vacances aussi si je peux, mais bon ça pour l'instant ce n'est pas encore défini, on verra, et puis pour voir aussi ce que je vous proposerai à la rentrée parce que j'ai pas mal de petites idées, j'aimerais lancer un concours, des soins peut-être aussi, des vidéos par thème, d'ailleurs si vous avez envie justement qu'il y ait des petites capsules qui soient faites par rapport à des thèmes en particulier, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire, enfin voilà, de prendre un peu le temps, de rééquilibrer certaines choses, et bon il y en a déjà sur lesquelles on va dire j'ai déjà pas mal avancé où je me suis repris des petites leçons dernièrement, mais là bon cet été je pense que pour beaucoup aussi, enfin voilà c'est pas pour rien que c'est le moment des vacances, on nous demande aussi justement d'y aller un petit peu plus cool, d'ailleurs là moi je trouve que par rapport aux énergies qu'on a eu avant là juste à la pleine lune, pour ceux qui sont dans bon courage, pour ceux qui comme moi sont en train d'en sortir, après la pluie vient le beau temps, là franchement il y a beaucoup plus de légèreté, de joie, de douceur qui se profite un peu plus à l'horizon, et je vous en souhaite un serment de tout coeur, ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien, profitez bien de la nature, d'aller dehors, d'aller dans l'eau, de vous amuser un petit peu, pour justement essayer d'équilibrer justement vos énergies par rapport à tout travail que vous avez fourni la dernièrement, puis en plus avant d'être en vacances généralement, on y va plein pot pour tout booker, pour être tranquille après, et comme ça, que ça puisse vous permettre vraiment d'avoir la tête vide, de lâcher un peu pour certains, pour ceux qui comme moi travailleront malgré tout, bon courage aussi à vous, j'espère que tout se passera au mieux, et n'oubliez pas quand même aussi de profiter un petit peu de cette saison, voilà, voilà, et puis, bah écoutez, là donc, je vais faire juillet et août, je vais prendre le tarot mythique, avec deux cartes pour juillet, début, début juillet, fin juillet, ensuite deux cartes pour août, début août, fin août, vous aurez également une carte des archangés, des déesses, qui ont voulu revenir encore ce mois-ci, et puis vous aurez une carte complémentaire de l'oracle des rebelles sacrés, pour lesquels je remercie ma petite plumette, parce que c'est elle qui m'avait fait découvrir, et ces cartes sont absolument magnifiques, donc voilà, du coup, je vous remets une carte en plus pour cet été, je verrai bien si je vous fais d'autres vidéos entre temps, mais il faut vraiment que je prenne un peu plus de temps, pour moi, à tous les niveaux, et enfin, quand je dis pour moi, ce n'est pas juste pour mon bien-être personnel, c'est aussi pour mes projets, et puis pour tout le travail que j'ai à faire, d'ailleurs, en parlant de ça, c'est marrant, quand j'ai commencé à faire les soins, c'était plutôt de la guérison, après, c'est venu plutôt sur du nettoyage, la libération, et là, ça fait quelques mois qu'on me demande également de nettoyer des lieux, je savais qu'il y a des animaux qui allaient arriver, et là, ça y est, ça commence aussi, donc, je ne l'avais pas spécifié dans les services, pour moi, ça a tombé sous le sens que les soins, ça pouvait être fait autant à des aides humains, qu'à des animaux, donc voilà, sachez-le, et également, auprès des enfants, alors ça, ça avait déjà commencé un peu aussi, j'avais fait déjà du travail avec les fleurs de Bac, eux, ils sont super réceptifs en plus, donc ça avait déjà donné de beaux résultats, et les soins également, donc voilà, j'ai plein d'idées, d'ateliers, de choses comme ça à développer, donc c'est pour ça, là, j'ai envie de prendre le temps, je n'ai pas envie de faire les choses à l'arrache, enfin voilà, c'est pas comme ça qu'on fait correctement les choses, de la même manière, bon, comme là, on est déjà le 2 au moment où je tourne cette vidéo, que j'avais prévue, enfin, que j'avais déjà fait, en fait, des vidéos de présentation avant, mais elle ne me satisfait pas, enfin, j'avais mêlé les énergies de la pleine lune, donc comme je vous ai fait un truc à part, là, je les recommence, et je vais faire au mieux pour que tous les signes les aient au plus tôt, donc là, on va commencer par les cancers, à qui je souhaite un très bel et surtout très joyeux anniversaire pour vous, et puis, voilà, on repartira comme ça, et on finira du coup par les Gémeaux, dans l'ordre, donc je vais essayer de faire au mieux pour que les derniers signes, voilà, n'aient pas trop au milieu de moi, je l'espère, maintenant, comme on vient d'ouvrir un salon qui s'appelle Esprit Nature à Corsieux, avec ma chère Lorraine, souriante et Marie, voilà, c'est du travail aussi, en plus, elle vient seulement de démarrer, donc j'essaie de faire les choses au mieux, je vous prie de m'en excuser d'avance, et puis, ça vous ira quand même, comme là, de toute façon, ça va balayer quand même jusqu'août, il y aura quand même de quoi faire, voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bel été, j'espère que beaucoup vont enfin pouvoir décompresser, se vider la tête, et se faire du bien, prendre soin d'eux, de leur famille, partager des moments avec des gens qu'on aime, voilà, je vous dis au revoir, et puis, à tout de suite pour vos guidances, Namasté ! Alors, comme je vous l'ai dit en présentation, j'ai pris une tarot mythique, je l'ai découpé l'été en quatre cartes, avec ici, première quinzaine de juillet, deuxième quinzaine, première d'août, et deuxième quinzaine d'août, et nous aurons également des informations supplémentaires, avec l'oracle des déesses en premier, les archanges, et ensuite, l'oracle des rebelles sacrés, et nous finirons avec des fleurs de Bac, pour vous aider aussi d'un point de vue émotionnel. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances restent générales, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre, et si vous voulez des compléments d'informations, vous pouvez aller voir les guidances de vos signes ascendants ou lunaires, et si vous ne les connaissez pas, je vous ai mis des liens en dessous de la vidéo, comme pour tous ceux à quoi je fais référence généralement. J'ai aussi mis une petite cagnotte en place pour le travail qui est fait pour ceux qui voudront bien, voilà, vous ferez comme vous le sentirez. Maintenant, ça y est, c'est parti, on y va. On va voir tout de suite ce que nous réserve cette première quinzaine, et nous avons l'étoile, chouette. Donc, une arcane majeure, message important. En plus, on dit généralement que ça représente notre signe à nous, les versos. Donc, ça peut être une femme, si vous êtes une femme, ou si vous vous reconnaissez dans le féminin sacré, ou ça peut être une femme extérieure à vous qui a ses qualités, ou tout simplement les énergies du moment. En tout cas, on est quand même plutôt gâtés, puisque l'étoile, c'est quand même la carte de la protection par excellence, de la connexion, de l'intuition, de la créativité, de l'imagination. On parle également de visualisation, et c'est également la carte de l'espoir. Quoi qu'il se soit passé avant, vous voyez, elle est comme ça, à genoux, et elle espère, en ouvrant cette boîte de Pandore, que quelque chose de merveilleux va en sortir. Alors, cette carte, elle est un petit peu, quelque part, en demi-teinte. C'est-à-dire qu'ici, c'est un peu plus, on va dire, ombrageux, sombre. Et vous voyez ici, il y a un personnage qui justement fait penser à la tempérance dans ce jeu, qui représente pour moi plus notre signe. Il y a un personnage, qu'on peut interpréter comme un guide, selon vos croyances. En tout cas, un personnage féminin lumineux avec un arc-en-ciel derrière. Donc, on parlait d'attente, dans le sens où l'espoir ne fait pas disparaître les mots, mais apporte la foi. C'est-à-dire que, quoi qu'il se passe, il faut toujours rester centré sur la lumière. Vous voyez, un petit peu comme un phare. Là, elle la suit, elle. Elle n'est pas en train de regarder, on va dire, toute la noirceur qui s'en échappe. Encore qu'ici, on parle d'insectes. Moi, je vois plutôt des papysines et des libidules, qui sont un beau signe de transformation. Mais c'est aussi, du coup, une carte qui évoque la transmutation. C'est-à-dire qu'elle ouvre cette boîte dans laquelle sont enfermés, normalement, tous les maux de la Terre. Tout ce qu'il y a de plus sombre, en espérant, en effet, rémarger la lumière. Le but ici, c'est donc bien de les transcender. De changer, par exemple, ce qui vous arrive dans la vie, que vous pourriez considérer, prime abord, comme des catastrophes, et de les voir davantage comme des défis. Ce qui permettra, du coup, de vous assurer un meilleur avenir. Parce que c'est ce que vous pouvez émaner, en ce moment, actuellement, en énergie, qui va définir votre avenir. Après, il faut juste faire attention aussi de ne pas tomber, non plus, dans un espoir aveugle. De rester qu'au stade des idées, et de rester dans l'inaction. Ça occure quand même plutôt des promesses heureuses, si on sait se remettre en question. Donc, n'hésitez pas à faire vraiment des visualisations, à vous projeter une belle petite image mentale de ce que vous souhaitez, et à y ajouter la vibration qui correspond pour que ça puisse arriver jusqu'à vous. Donc, que ce soit sur un plan professionnel, sentimental, etc., en tout cas, on a l'impression que vous espérez que, je ne sais pas si vous avez, par exemple, lancé un projet, que ce projet marche, vous espérez peut-être après une relation, si vous êtes célibataire, ou est-ce qu'elle s'améliore si vous êtes en couple, par exemple. Il y a vraiment toutes sortes de situations possibles, mais on vous dit vraiment de garder la foi et de rester dans la lumière ici. Puis, ce qu'elle souhaite, du coup, c'est qu'elle va apporter vraiment une belle influence, je pense, sur les autres cartes. Donc, on va regarder maintenant ce qu'on a en deuxième semaine, deuxième quinzaine plutôt de juillet, si je veux bien faire, voilà. Donc, nous avons le valet de deniers. Alors, les deniers, on retourne plutôt sur un aspect financier et matériel. Alors, vous voyez, la carte est quand même plutôt verte. On voit un jeune homme dessus, donc ça peut représenter, par exemple, votre enfant. Alors, là, c'est un garçon, mais ça peut peut-être être aussi une petite fille. En tout cas, ça représente quelqu'un de plutôt jeune. Les deniers, ça serait plutôt des signes de terre, à savoir taureau, vierge ou capricorne. Et comme on est dans le vert et qu'on est dans les signes de terre, il y a un petit appel ici qui est fait vraiment à la nature. D'autant qu'ici, derrière, vous voyez, il est en milieu de plusieurs champs où il y a des légumes qui commencent seulement à pousser. Et quand on regarde vraiment son expression, il a l'air tout doux. Il a l'air presque fragile comme ça. Mais je ne dis pas ça dans le mauvais sens. C'est lumineux derrière. Vous voyez, la carte est quand même vachement plus lumineuse qu'à côté. Donc ici, il y a une idée de douceur, de lenteur qui se dégage, de revenir bien sûr à la nature, à l'éveil des sens et de nos capacités de création. En fait, cette carte, elle représente les premières tentatives, on va dire, délicates et nécessaires avant qu'émerge toute ambition plus vaste d'ordre matériel. Vous voyez, un peu comme des débuts, un petit peu à tâtons, fragiles, qui nécessitent de l'attention, de la douceur, de la tendresse aussi, peut-être par rapport aux relations pour certains. En tout cas, quelque chose qui doit être nourri et développé. Alors, dans certains cas, ça peut être également un intérêt, on va dire, un peu précoce pour un art, une discipline, quelque chose, vous voyez, qui commence un petit peu comme un enthousiasme enfantin qui peut se perfectionner avec les temps jusqu'à devenir carrément une vocation gratifiante, tant sur le plan matériel qu'émotionnel. Donc, on peut vous faire revenir comme ça, quelque part en deuxième quinzaine, à une passion peut-être que vous aviez enfant. En tout cas, lui, il est responsable, il est courageux, il est doux, il est sérieux. Alors, on parlait d'éveil tout à l'heure, ça peut être un éveil un petit peu timide à la sensualité ou en tout cas au corps, c'est-à-dire à mieux prendre soin de soi. On vous invite ici vraiment à y revenir. Je sais que pour ma part, c'est un gros message parce que j'en ai bien besoin. Je pense que certains sont aussi dans ce cas-là à faire attention justement à votre alimentation, à peut-être faire de l'exercice physique, à mettre davantage de relaxation dans votre vie, à vous remettre à jardiner, à faire des randos. En tout cas, quelque chose qui vous ramène à la terre. Donc, soyez bien à l'écoute des besoins de votre corps parce qu'apparemment, c'est un moment où il va falloir un petit peu vous chouchouter, vous dorloter. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais que je n'ai pas arrêté de travailler et il est comme une dingue ces derniers temps. Un peu de paix, de calme et de ressourcement, franchement, ça ne fera pas de mal. Donc, ici, tout doux, tranquillou. Et puis, sur un point de vue financier, on vous dit qu'il peut y avoir de l'argent qui vient, mais pas à coup. Donc, il faudrait plutôt faire attention un petit peu à être plus à épargner qu'à dilapider quand vous recevez quelque chose. Vous ne voyez pas, vous dire, là, aujourd'hui, ça a super bien marché, donc les autres jours, ça va être pareil. Et puis, à faire des plantes sur la comète et à déjà dépenser en prévision de choses alors que vous n'avez peut-être pas encore tout l'argent nécessaire pour finir votre mois, par exemple. Donc, ici, on vous invite à davantage d'ancrage, de douceur, comme je vous l'ai déjà dit, d'attention, de temps également, parce qu'il y a une idée quelque part aussi de lenteur, de ralentissement. Bon, celle-là n'est pas super active à la base non plus. Mais là, on est vraiment, on va dire, sur un coup de frein quelque part. C'est un petit peu comme une graine. Ce n'est pas parce que vous l'avez plantée que ça va devenir une belle fleur en cinq minutes. C'est nécessaire qu'il y ait du temps d'en prendre soin pour que vos potentialités, en tout cas, puissent parvenir à maturité dans de bonnes conditions. Donc, essayez de prendre soin de vous, comme si vous preniez soin de votre meilleur ami, par exemple. Là, il va falloir vraiment penser à vous, vous mettre au calme. Si vous étiez un petit peu dispersé ou si vous étiez un peu trop sollicité ces derniers temps, il va falloir ralentir un petit peu la donne et vous mettre au vert. Alors, du coup, avec l'étoile, ça donne des messages complémentaires. Alors, pour certains, ça peut être la protection d'un jeune d'un point de vue matériel ou de la santé, grâce à sa bonne étoile. Ça peut être de grandes chances, par exemple, des cadeaux. Ça peut être une guérison, par exemple, par des médecines douces ou un entourage assez protecteur, surtout la mère. Donc, une meilleure santé, alimentation, des meilleures nuits, plus de sérénité et de vitalité, quoi, au final. Pour d'autres, ça peut être un bonheur total ou la certitude de réalisation future de ses voeux, un meilleur niveau de vie, la redécoration, une maison avec jardin, une vie à la campagne, enfin, quel que soit votre voeu. Pour d'autres, ça peut être des gains, une épargne fructueuse. Il y en a certains qui devront, eux, accroître leurs efforts pour se détendre, croire en eux et en leur avenir, que ce soit financier, immobilier ou commercial. Et puis, enfin, pour d'autres, de ne pas perdre espoir de concevoir un enfant ou de recevoir une aide matérielle, une allocation, etc. Alors, on va regarder maintenant notre première quinzaine d'août. Et nous avons, waouh, l'as de bâton. Ma punaise, vous voyez, il est bien flamboyant. Lui, ce n'est pas une petite flamme qu'il a. Là, il y a de la passion, de la créativité. Puis, on redémarre comme ça quand même quelque chose, parce que là, c'est vraiment un commencement. Donc, ça peut vous représenter, vous, si vous êtes un homme ou ça peut représenter un homme extérieur à vous, si vous reconnaissez d'un masculin sacré ou tout simplement les énergies du moment. Donc, les bâtons, là, on est plutôt dans un aspect professionnel. Ça peut représenter également un signe de feu. Donc, bélier, lion ou sagittaire. Donc, vous voyez, c'est plutôt un homme qui est en pleine forme mais en pleine force de l'âge. Là, on a Zeus, le roi des dieux, qui est en haut de sa montagne avec la toison d'or qui représente le symbole de la vision motivante et créatrice qui fait quitter un monde conventionnel, douillet, rassurant pour nous lancer vers des chemins inconnus, voire dangereux. En fait, qui pousse aux efforts et à la réalisation concrète dans la vie. Vraiment, lui, c'est l'archétype vraiment du patriarche. C'est une force de la nature qui nous pousse vraiment à matérialiser nos idées. Vous voyez ici ce qu'on pouvait espérer. Grossièrement, là, elles sont vraiment en train de prendre vie, si vous préférez. Donc, il permet d'envisager un meilleur avenir, que ce soit au niveau des projets, de son environnement qu'on a peut-être pu renouveler, d'un nouveau travail. Il y a vraiment des idées qui cherchent à jaillir. Là, il y a vraiment une explosion d'énergie. C'est vraiment très fort. Il y a une idée de naissance, même si rien n'est encore clairement défini ou formulé. Il y a également une invitation à un voyage dans le monde de l'imagination. On revient ici, justement, à l'étoile. Aux idées, aux visions, aux visualisations, mais après lesquelles, votre vie ne pourra vraiment plus être la même, si vous voulez. Mais de toute façon, on est positive, j'entends. Donc, il peut y avoir peut-être un petit peu d'impatience et d'insatisfaction, car on sent déjà vraiment toute l'agitation qu'il y a à l'intérieur. Mais vous êtes prêts. Vous êtes vraiment prêts à mettre tout ce qu'il faut pour suivre vos idées, vos rêves, vos buts, jusqu'à la réalisation finale. Là, je pense que vraiment, ça prend forme. Donc là, vraiment, c'est un petit peu comme si vous osiez vraiment vous lancer quelque part. Même si vous avez peut-être déjà lancé votre projet avant. Là, ça devient vraiment plus concret. Donc, on va voir maintenant ce que ça donne en message complémentaire avec l'étoile. Alors, pour certains, c'est une période de protection tant sentimentale que professionnelle, créative ou liée à l'étranger. Ça peut être une nouvelle sérénité, un nouvel équilibre, une nouvelle inspiration. Ça peut être la découverte d'un idéal, d'une vocation, alors que ce soit au niveau artistique, médico-social ou ésotérique-spirituel. Un nouveau départ, en tout cas, qui est plutôt prometteur. On vous dit également que vos capacités d'optimisme, de confiance en vous et d'intuition sont vraiment à leur apogée à ce moment-là, que vous pouvez vous orienter et vous imposer avec éclat dans votre secteur, si ce n'est y apaiser et guider votre entourage. On parle d'amour, on parle de bonheur, d'harmonie, de succès, de création d'entreprise, pour certains, de conception, peut-être même de naissance, d'évolution, voire de mission spirituelle. Pour d'autres encore, ça peut être un héritage ou des gains. Et pour finir, une régénération par la détente et le repos, ce qu'on vous préconisez quand même un petit peu avant. Donc, on peut dire que d'un point de vue sentimental, vous espériez, alors, pour ceux qui sont en couple, par exemple, que ça reparte un petit peu. Donc là, on va dire qu'on a des nouvelles idées qui ont émergé parce qu'on a été tapé un petit peu dans le dur, dans le sombre, même si on est toujours resté, on va dire, optimiste vers la lumière, que ça cherche un petit peu à tâton et puis que là, on rallume la flamme et puis on relance les choses. Et pour ceux qui étaient célibataires, peut-être que ce que vous attendiez est en train d'arriver, on va dire doucement mais sûrement, et que là, ça a l'air plutôt en bonne voie et que vous commencez enfin quelque chose. Ce que je vous souhaite sincèrement tout cœur, même si on parle plus ici d'un aspect quand même professionnel. On va voir maintenant ce que nous réserve la dernière quinzaine d'août. Et là, la reine d'épée. Alors, je crois que c'est les capricornes qui l'ont eu pour cet été, mais eux, ils l'ont eu au tout début. Alors, la reine d'épée, c'est une femme, ça peut vous représenter, vous, une femme extérieure à vous, les énergies du moment. Les épées, là, on revient plutôt au niveau du mental, de l'esprit, et ça représente un signe d'air, verso, j'ai mon balance. Donc, on pourrait penser aussi que ça nous représente, si comme moi, vous êtes une femme. En tout cas, la reine d'épée, ça peut être comme ça, une femme qui apparaît un peu comme une beauté assez sévère, qui peut donner une idée de froideur ou d'être distante. C'est plutôt une femme qui est stable, réfléchie et concentrée. En fait, ici, on a Atalan de la chasseresse. En fait, son père voulait un fils, du coup, il a essayé de s'en débarrasser. Elle a été récupérée par des chasseurs et, on va dire, qu'elle s'est un peu prise au jeu. Ce qui fait qu'elle, elle est, on va dire, un peu plus dans le masculin sacré. Elle était vraiment intéressée, passionnée par les hauts fées d'armes parce qu'elle avait envie d'épater son père et puis de recouvrir son affection. Alors, elle a réussi ses exploits, mais bon, même si son père, on va dire, est revenu un peu vers elle, elle n'a jamais trouvé grâce, de toute façon, à ses yeux. Ce qui explique un petit peu qu'on puisse la trouver glaciale comme ça parce que c'est vraiment une battante. Elle, elle est quelque part, même un peu trop dans le perfectionnisme. Donc, du coup, elle a plutôt tendance à privilégier l'amitié que la passion. Bon, dans ses aspects positifs, elle reste quand même digne. Elle a un côté royal, même, fière, elle est intègre. Bon, du coup, elle est quand même plutôt souvent seule, mais par choix. Elle est volontaire. C'est-à-dire qu'elle est idéaliste et sa loyauté est sans faille. Après, il faut faire attention de ne pas tomber dans le côté trop tranchant, trop rigide, parce qu'elle, si vous voulez, elle était du genre, quand des prétendants venaient la voir, de leur lancer des défis un petit peu insurmontables, parce qu'il fallait vraiment que la personne, du prouve, se dépasse par des exploits qu'il la méritait vraiment, sauf que des fois, c'était vraiment, comme je vous le disais, un peu insurmontable. Donc, que ce soit vous, par rapport à quelqu'un ou par rapport à vous-même, essayez de ne pas être trop perfectionniste dans le sens, ou de ne pas être trop exigeant avec vous-même. Ok, vous venez de commencer quelque chose, mais vous ne mettez pas trop la pression, parce que vous risquez de faire fuir déjà d'une personne en face de vous, et puis vous, vous risquez de vous mettre dans un schéma que vous avez déjà vu et que vous risquez de répéter. Ça serait un petit peu dommage. Donc, ça peut être à un moment où on peut ressentir un petit peu de frustration au niveau sentimental, ou d'isolement, ou d'inaccessibilité, si jamais ce n'est pas vous la reine, d'épée. Donc, ne vous ne mettez pas la barre trop haut, ne vous mettez pas des défis hors de portée, parce que ça, ça va juste ruiner votre confiance en vous, et ça serait dommage, parce que vous avez vraiment une belle énergie ici qui vous est proposée pour pouvoir lancer la suite. Donc, à la fin de la journée, plutôt que de regarder sur votre liste que vous n'avez pas fait, félicitez-vous pour ce que vous avez fait. Il y a un moment où il faut que les choses restent humaines quand même. Donc, vous pouvez toujours garder vos idéaux, votre noblesse de cœur, il n'y a pas de souci avec ça. Mais ne rejetez pas non plus la vie ou le fait d'être vulnérable, et sachez trouver surtout le juste milieu en toute chose, sur quelque plan que ce soit. Donc, avec l'étoile maintenant, message complémentaire, nous avons, pour certains, ou plutôt certaines, protection surtout pour une femme, tant au niveau sentimentale, administratif, légal, judiciaire, créatif, spirituel que médical, des possibilités de sortir bientôt des épreuves, ou de réaliser tous ces vœux, mais ça, ça serait plutôt dans un avenir un peu plus lointain. Donc, ne perdez pas la foi en vos idéaux, même s'ils divergent de ceux de vos proches, par exemple votre mère ou votre conjointe. Pour d'autres, gardez vraiment l'espoir en un futur rapprochement, que vous allez pouvoir, à un moment, justement, être plus en accord avec vos proches, si ce n'est pour d'autres d'avoir une fille. Ou réconfortez-les, réorientez-les, par rapport à certaines valeurs, que ce soit l'abondance, les croyances limitantes, etc. Pour d'autres encore, ça peut être, peut-être, un risque d'assomnie. Et enfin, pour d'autres, ça peut être la naissance assez difficile d'une fille. Bon, croisez-les-doigts, moi je vous envoie plein de lumière, si c'est le cas, pour que ça se passe au mieux. Donc, moi je pense quand même qu'ici, la Reine d'Épée, elle vient un petit peu plutôt en sonnette d'alarme, en « faites attention ». Là, vous venez seulement de commencer, n'espérez pas déjà arriver au bout, comme ça, en une quinzaine de jours. Il y a du travail à abattre, il y a des choses à faire, mais ça demande du temps, comme la petite graine qu'on vous demande de faire pousser ici, et sur laquelle il va falloir mettre toute votre attention et votre douceur. Et puis, n'oubliez pas que Rome ne s'est pas fait en un jour, respectez-vous, écoutez votre corps, c'est bien de travailler, mais ne vous oubliez pas. Moi, je vois un moment, je me suis dit que mon bien-être devait faire partie intégrante de mon travail. Sinon, j'avais tendance à m'oublier aussi très vite. Et vous savez aussi bien que moi que si on n'est pas bien, on ne peut pas aussi bien aider les autres non plus. Alors, on va voir maintenant ce qui est ressorti comme carte avec l'oracle des déesses. Nous avons eu Iseult, amour immortel. L'amour que vous avez partagé est éternel, peu importe les situations. Je vais la mettre ici. Elle est superbe, cette carte. Ici, on vient vous dire que quand vous avez mal, vous pouvez avoir l'impression que votre singesse intérieure est silencieuse. Pourtant, il n'en est rien. En fait, il y a un processus de guérison qui est en train de s'effectuer. Votre cœur doit d'abord guérir de votre peine, de votre solitude ou d'un sentiment de trahison. Ça peut prendre un certain temps, alors soyez patient. Traitez-vous comme vous traiteriez votre meilleur ami dans cette situation. Avec attention, délicatesse et tendresse, comme on vous le disait avec le valet de Denis. Ensuite, vous pourrez sortir et voir du monde. Ça vous fera du bien. Et allez également dans la nature qui est vraiment une grande guérisseuse auprès des animaux également pour raviver le fait que vous êtes un esprit spirituel. Alors, quand on parle d'amour immortel, moi, ça me fait penser quelque part à de l'amour inconditionnel pour pouvoir commencer quelque chose réellement avec quelqu'un, ce qui est possible ici. On met quand même deux hommes. Je ne pense pas que vous soyez tant cougar que... Ici, ça représente plutôt votre enfant. Là, je pense que ça pourrait représenter un nouveau commencement avec une personne d'un signe de feu ou non. Vous voyez, là, ça fait quand même un couple. Mais bon, lui, il regarde quand même de l'autre côté. Vous, vous regardez devant. Pour l'instant, vous ne regardez pas vraiment, on va dire, dans la même direction. Là, ça serait plus le cas, ici. Alors, peut-être qu'il y en a, justement, où leur envie, c'est de se mettre avec quelqu'un. En tout cas, d'espérer de faire un enfant un jour et que c'est ce qui fait que vous ne vous engagez pas ou que vous espérez, je ne sais pas, peut-être que la personne change d'avis si vous êtes déjà avec quelqu'un, par exemple. Alors, je vais vous donner les autres significations de cette carte. L'amour que vous porte votre partenaire amoureux est éternel, peu importe les apparences extérieures. Vous êtes en train de guérir d'une séparation. Vous êtes en train de guérir d'un autre type de perte. Laissez aller l'ancienne relation afin de permettre qu'une nouvelle puisse s'installer. L'amour que vous envoyez dans le monde est une part importante de votre mission divine. « Un être cher décédé est heureux de vous transmettre son amour. » Alors, c'est chouette, ça me fait penser. J'ai fait un soin hier à quelqu'un. Ça fait plusieurs fois que j'ai des frissons. Enfin, je sens les personnes décédées qui viennent se manifester. C'est juste dommage. Je n'ai pas les mots qui viennent avec pour transmettre forcément les paroles. Mais j'étais vraiment contente que l'autre personne l'ait également sentie pendant le soin qu'elle participait. C'est vraiment chouette. J'espère, peut-être que pour certains, justement, ça sera, on va dire, un développement aussi de leurs dons vis-à-vis des défunts ou de mieux les sentir, par exemple, ou de mieux comprendre quand il y en a un qui vous fait un petit coucou ou un clin d'œil par une synchronicité, par un frisson ou autre. Voilà, il y a peut-être un peu de ça parce que je sais que je suis passeuse d'âme et pour beaucoup de berceaux, on est beaucoup quand même médium, passeur d'âme. Pour certains, moi, j'aime bien dire aussi passeur de vie parce qu'on aide souvent les gens à passer des moments particuliers dans leur vie pour que, justement, ils puissent aller vers ce qu'il y a de meilleur pour eux. Enfin, voilà, pour la petite parenthèse, je ne vais pas m'étaler davantage. Et ça rejoint un petit peu, je vais vous montrer la fin du paquet. Vous voyez, on a 5 de denier au fond. Alors, le 5 de denier, elle ne fait pas arriver cette carte. C'est la carte de la perte. Mais c'est aussi, enfin, moi, ça représente l'ermite, le côté introspectif et surtout de tourner d'eau à son passé pour enfin avoir ce que vous voulez. Vous voyez, là, c'est une famille heureuse qui est plutôt dans l'abondance. Là, on est dans les deniers. Il y aura peut-être un déménagement, des déplacements à faire, encore du travail besogneux, laborieux. Mais après, voilà, le monde vous est ouvert. Il faut juste arrêter avec certains types de comportements, de relations pour pouvoir permettre au nouveau de faire place. Et puis maintenant, on va regarder votre carte avec les archanges. Et là, nous avons eu Agnès, passion. Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Ça serait chouette qu'il y ait les deux. Pour une fois, ça changerait. Donc Agnès, ça veut dire la gloire de Dieu. Donc elle, elle est vraiment là pour vous aider à maximiser vos potentiels, pour vous guider sur le chemin de la passion qui est en vous, qu'elle peut également vous aider à rallumer. Donc voyez quand votre cœur vibre. C'est comme ça qu'on sait si c'est vraiment bon pour nous, si c'est dans ce sens-là qu'il faut avancer. Et elle vous rappelle également de ne pas faire excès de trop de prudence, parce que c'est comme ça que justement vous passez à côté et que vous pouvez perdre de l'inspiration. Et ça serait vraiment dommage après d'en arriver carrément à la dépression. Donc je pense qu'elle est vraiment là pour vous aider à ne pas lâcher quoi qu'il arrive. Si jamais il y avait des obstacles ou des personnes qui pouvaient vous décourager ou tout simplement vous distraire, restez bien centré sur ce qui est vraiment le plus juste pour vous. Quoi qu'en pense le monde extérieur, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, ne dites pas oui aux autres pour faire plaisir. Quand on vous pose une question, demandez-vous d'abord si ça vous va, si c'est juste avec vous ou pas avant de répondre. Si possible. Parce que je sais que ce n'est pas toujours facile. Donc ne tombez pas non plus dans le piège de la perfection qui est amenée avec la reine des pays. C'est bien d'avoir des idéaux, une noblesse de cœur, etc. Mais il ne faut pas être trop rigide et il ne faut pas être trop exigeant envers soi-même ou envers les autres. Il faut rester connecté à votre cœur, à votre feu intérieur, à vos passions, à votre créativité parce que vraiment, elle mérite de voir le jour. Et on va regarder maintenant la dernière carte qu'on a eue avec l'oracle des rebelles sacrés qui est Suivez votre rythme. La numéro 5. Ça c'est mon chiffre et puis alors ça me fait vraiment sourire parce que c'est quelque chose que je passe mon temps à me dire. c'est toi qui donnes le rythme, c'est toi qui choisis. Soyez le chef d'orchestre de votre vie. Voyez là comment elle danse. Alors moi, au départ, j'avais l'impression de voir un cœur. On peut voir aussi également peut-être deux visages qui se rapprochent comme ça derrière. Je la trouve vraiment très belle. Il y a un bon mouvement. Elle a l'air bien si vous voulez. Elle a l'air de se respecter en quelque sorte. Donc, quand vous sentez qu'il est temps de vous reposer comme d'attendre une transition, faites-le. Vous êtes vraiment très sensible aux énergies des versos. Vous pouvez ressentir l'agitation et même l'impatience quand la vie vous appelle à créer, à agir ou à avancer ou même encore à prendre des risques. Et même si des fois vous pouvez douter, en fait, vous avancez, on ne peut plus justement avec le rythme de l'univers et de votre incarnation, de votre rythme intérieur. Donc, ne forcez jamais, écoutez-vous tout le temps. Et quand je dis écoutez-vous, ça veut dire aussi n'écoutez pas les autres parce qu'il y en a des fois qui pensent savoir mieux que vous. Ceux dont vous avez besoin en réalité, c'est faux. C'est eux qui font des projections. Si vous vous estimez qu'à ce moment-là, vous avez besoin de travailler, travaillez. Si vous estimez qu'à ce moment-là, vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous. Faites confiance vraiment au cycle de la vie et vous remarquerez aussi comment votre emploi du temps s'accorde à vos choix. Moi, je vois franchement tout est parfait. Même s'il y a des jours où j'ai l'impression vraiment de courir et à un moment, je trouvais que mon emploi du temps s'accordait à la minute et puis il y a un autre, je me disais punaise, là c'est carrément à la seconde. En fait, c'est toujours juste. C'est-à-dire qu'il y a des moments, j'avais des choses par exemple qui étaient prévues et puis je me disais ouais, non mais là, ça ne va pas être possible. Il y a un moment, il faut que ça reste humain où je me sens fatiguée. Là, ça ne serait pas juste pour moi. Bizarrement, le rendez-vous s'annulait ou se décalait. Quand on dit c'est vous votre propre bourreau, moi, je leur demande tous les jours de m'aider pour l'organisation de mes journées et je peux vous assurer qu'elles sont vraiment parfaites quoi que j'en dise. Après, ce qui m'arrive, c'est ce que j'ai accepté aussi de vivre ou ce que je me suis autorisée ou non. Donc, à vous de voir vraiment aussi où sont vos vrais besoins, vos priorités et écoutez-vous malgré le monde extérieur parce qu'on ne peut pas non plus passer son temps à sauver le monde, à vouloir aider tout le monde si on n'est pas capable de s'aider soi-même. Il faut vraiment vous respecter. Quand je vous dis ça, je me le dis à moi aussi. C'est vraiment quelque chose d'important dans le temps que c'est vraiment très facile de se laisser distraire par les autres, surtout quand on est empathique. Je veux dire qu'on les voit qui nous appellent ou pas, de toute façon, on le sent. Du coup, on se sent pas obligé, mais comme on est généralement des gens qui sont vraiment très amicaux pour qui la valeur de l'amitié lui passe presque celle de la famille. J'ai envie de dire que c'est la famille qu'on s'est choisie et qu'on a des idéaux et des valeurs assez nobles à ce sujet. Du coup, on s'en met un petit peu trop au niveau de la charge alors que les autres, des fois, n'en feraient pas autant, j'ai envie de dire. De la même manière, être trop là pour les gens, ce n'est pas les aider non plus. Il y a des moments où il faut qu'ils apprennent aussi un petit peu par eux-mêmes alors je ne vous demande pas de les abandonner mais il y a des moments où il faut quand même savoir dire non. Et puis quand je vous parlais des alliés extérieurs, moi franchement, je suis morte de rire parce qu'il y en a plein qui me disent il faudrait que tu te reposes quand même, pense à toi, non mais c'est vrai, prends du temps pour toi, etc. Et ces gens-là, c'est les premiers à me prendre deux heures de mon temps par-ci, par-là et en pensant, je ne sais pas qu'il n'y a que dans ma vie alors que moi, je traite les gens que j'aime tous de la même manière, à la même équivalence, je ne vois pas pourquoi j'en donnerais plus à l'un qu'à l'autre. Après, des fois, il y en a qui ont plus besoin à certains moments que d'autres, donc à ce moment-là, je fais des priorités. Mais bon, dans tout ça, il ne faut pas s'oublier soi-même parce que sinon, enfin, moi, je me suis déjà retrouvée à faire des journées où à aucun moment je n'ai pensé à moi, j'étais là pour tout le monde, j'ai passé mes 300 coups de téléphone, mes 500 visites, enfin, bon, là, j'exagère avec les termes maintenant, je pense que vous pouvez me comprendre, enfin, où la journée s'enchaîne et où à aucun moment vous n'avez fait quelque chose pour vous de la journée. Donc, comme vous avez quand même beaucoup d'idées, de créativité, d'espoir, de choses à mettre en place, je veux dire, même pour une relation, si vous êtes tout le temps occupé par 105 milliards de trucs, comment vous voulez avoir la place et le temps et l'énergie d'être vraiment là et de pouvoir construire vraiment quelque chose ? Donc, pensez bien à prendre le temps et croyez-moi franchement, même si au départ, vous vous dites « Ah ouais, mais bon, ça finalement, j'ai plus envie de le faire, comment je vais lui dire ? » Du moment où vous avez pris la décision que finalement, ce n'était pas bon pour vous, vous allez voir, vous n'aurez même pas besoin de le dire à la personne. Soit c'est elle qui viendra vers vous pour vous dire que finalement, c'est annulé, décaler ce que vous voulez, soit finalement que ça l'arrange. Donc, ne vous donnez pas non plus plus d'importance que vous n'en avez et méfiez-vous aussi des demandes des gens qui vous appellent sous le coup de l'émotion parce que sur le coup, c'est la fin du monde, catastrophe interplanétaire et puis finalement, une fois qu'ils sont un peu redescendus, ce n'est pas si grave. Bizarrement, ce n'est pas aussi grave que ce qu'ils semblaient être. sachez relativiser les choses, sachez bien percevoir, d'autant que vous savez qui est qui, vous sentez les choses, vous ne laissez juste pas avoir par votre empathie. Alors, il y a un processus de guérison qui est donné avec cette carte. Je vous aurais bien conseillé de le faire en mode PNM, il est quand même un petit peu long, alors on peut appeler ça une prière, une méditation, selon vos croyances. En tout cas, je vous le donne. Je vous conseille, comme tout, de le répéter trois fois. Vous verrez bien comme ça vous parle. Je me libère de tous liens négatifs aux systèmes, structures, routines et croyances des autres qui m'empêchent de respecter et d'accéder à mon rythme sacré intérieur. Que l'amour inconditionnel me prête assistance afin que j'accède à mon rythme intérieur véritable. Je m'aime suffisamment pour m'accorder du repos lorsque j'en ai besoin, avoir confiance en mon rythme et ne pas me sentir pressée ou poussée à faire quelque chose. Je crois suffisamment en moi pour prendre des risques sains et inspirer et agir lorsque c'est le moment. J'ai confiance en mon rythme intérieur. Il est sage, il est là pour moi, qu'il en soigne ainsi par l'amour inconditionnel. Et on va finir maintenant par les fleurs de Bac. Alors, en accord avec vous, vous vivez avec les miens. Pour le mois de juillet, nous avons eu Sweet Chestnuts. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les fleurs de Bac, j'ai mis un lien en dessous de la vidéo pour vous expliquer davantage ce que c'est. Alors, cette fleur, elle est plutôt utilisée dans les cas de blessures, d'abandon ou de rejet. Elle aide vraiment à abandonner, à se libérer de l'ancien pour s'ouvrir au nouveau, pour s'ouvrir quelque part à une renaissance. Comme c'est ce qu'on vous propose ici et que c'est ce que vous espérez là, ça pourrait être pas mal. Alors, elle peut vous aider également dans des moments assez difficiles, voire de désespoir extrême pour certains, même si, bon, là, c'est pas ce que je sens forcément le plus. Après, si vous avez trop tiré sur la corde, vous serez forcément plus fatigué, donc forcément, on a des idées un petit peu moins positives. Peut-être aussi pour ça qu'on vous dit de bien rester centré sur la lumière et de ne pas perdre courage. Ensuite, pour le mois d'août, nous avons eu Clématis. Alors, Clématis, elle, là, on revient à nouveau sur la blessure de rejet et d'ailleurs, je suis en train de me dire, des fois, quand on dit oui aux autres au lieu de se dire oui à soi, c'est justement par peur d'être rejetée ou d'être abandonnée par les gens. Pensez à ça quand vous vous tirez des balles dans le pied. Donc là, Clématis, elle est là pour vous faire vous donner davantage d'attention, d'ancrage et de présence. Ça tombe bien, je pense que ça va pouvoir vous aider vraiment pour vos projets et autres. De l'équilibre entre le corps et l'esprit, elle aide également à l'expression du potentiel créatif et elle combat un peu trop de rêveries qu'on pourrait avoir ici avec l'étoile ou le manque de lien à la réalité et au moment présent. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on vous propose ici une petite pause avant de recommencer derrière. Ah oui, si j'ai oublié de vous montrer les pierres qui ont voulu venir un petit peu pour vous pour cette guidance. Donc, on a du quartz rose ici et de la fiorite arc-en-ciel, ça en sort pas mal. De la rhodocrosite aussi qui vient d'arriver. De la tourmaline melondo, donc ça pour le chakra du cœur. On a eu aussi également la pierre des Atlantes qui fait un peu référence à la reine d'épée qui s'appelle Atalande. Il y a une obsidienne aussi par rapport à la protection qui a voulu venir, la pierre de Sintamini pour les travailleurs de lumière et également un cristal de bismuth. Je vous mettrai un lien en dessous parce que vous voyez l'arc-en-ciel donc je pense qu'il réagit bien aussi avec le reste qui est plutôt lui en réalité un métal. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous apportera des clés pour pouvoir passer au mieux cet été. En tout cas, moi, je vous envoie beaucoup d'amour et lumière. Je vous remercie d'avance pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. Aux nouveaux abonnés, bienvenue. Aux anciens, merci d'être toujours là et de me suivre et de m'encourager. Ça me fait toujours plaisir de vous retrouver chaque mois. Et puis, je vous dis à bientôt les versos. Namasté. Sous-titrage ST' 501